Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tout Savoir sur Animal Crossing. Nouvelle vidéo aujourd'hui où l'on va voir les 4 choses à faire au mois de janvier. On ne parlera pas des animaux dans cette vidéo, une vidéo sort demain à 16h pour parler de ça. Avant que la vidéo ne commence, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour soutenir le travail effectué sur la chaîne. Je répondrai également à toutes les questions en commentaire. Allez, on est parti pour la vidéo ! On ne commence pas par ça d'habitude, mais au mois de janvier, on a un bon paquet d'objets d'événements à récupérer au nookstop. Vous aurez déjà jusqu'au 5 janvier 9 objets en rapport avec le nouvel an. Ces objets étaient disponibles fin décembre, mais le sont encore en janvier, en tout cas jusqu'au 5. On a ensuite le bol de Nanakusa Gayou. Il concerne l'événement du même nom et il est disponible du 5 au 15 janvier. L'événement match au sommet arrivera à partir du 15 janvier. Vous pourrez récupérer deux objets au nookstop, le tapis football américain et le mug de supporter étoile. Et cela du 15 janvier au 15 février. On aura également deux objets disponibles du 25 janvier au 3 février. Le premier, c'est le kit de lancée de haricots qui concerne l'événement Setsunbun. Et le deuxième, c'est la figurine de Reseti qui concerne l'événement Jour de la Marmotte. Et pour finir, vous pourrez récupérer trois objets pour le nouvel an lunaire du 30 janvier au 6 février. Le bokjumeoni porte chance, le hongbao porte chance et la déco de nouvel an lunaire. Voilà pour les objets d'événements à récupérer au mois de janvier. Désolé pour la prononciation de certains, on passe à la deuxième chose à faire. La deuxième chose à faire sera la fin de la saison des boules de sapin. Cet événement qui commence le 15 décembre continuera en janvier jusqu'au 6. Vous pourrez donc continuer de récupérer les plans de bricolage de l'événement via les bouteilles à la mer, les ballons dans le ciel et les habitants. Je vous liste tous les plans de bricolage de la série dans la description. Il en va de soi, mais vous pouvez aussi récupérer les boules de couleurs pour pouvoir fabriquer ces plans de bricolage. Si vous voulez plus de détails sur la saison des boules de sapin ainsi que sur l'événement du jour des cadeaux qui va avec, je vous suggère la vidéo du mois de décembre où je vous détaille ça beaucoup mieux. Allez, on passe maintenant à la dernière chose à faire au mois de janvier. Cette troisième chose à faire, c'est le premier tournoi de pêche de l'année. Ce sera l'occasion d'essayer de gagner les trophées du tournoi de pêche et d'obtenir les récompenses à échanger contre les points que vous emmagasinerez en participant au tournoi. Bien évidemment, la liste de ces objets est en description. Cette année, le premier tournoi de pêche de l'année aura lieu le samedi 14 janvier. Si vous voulez tout savoir sur le fonctionnement du tournoi de pêche, une vidéo est disponible sur la chaîne pour vous expliquer tout ça. On passe maintenant à la dernière chose à faire au mois de janvier. Et pour finir, on va rapidement parler des buissons. On avait les houes au mois de décembre et dès le 1er janvier, c'est les camélias roses et rouges qui prendront leur place. Personnellement, je trouve que ce buisson est le pire du jeu. Je suis un peu deck de ce changement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à faire au mois de janvier. C'est un mois plutôt vide. Je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Rendez-vous demain 16h pour la vidéo sur les animaux du mois de janvier. Moi, je vous laisse là. Ciao ! Sous-titrage ST' 501